Musique Pour la 8ème année consécutive, la Coupe du Monde de Ski-Cross a fait étape au Contamine-Montjoie dimanche 10 janvier. Chez les dames, on attendait beaucoup d'Ophélie David, sextupleurade de la Coupe du Monde de la spécialité et actuellement en tête du classement général. Malheureusement, la skieuse de l'Alpe-de-Hez, ici en 2ème position, est partie à la faute en tentant de doubler la Canadienne Ashley McIvor. Cette dernière, championne du monde en titre, s'impose finalement devant sa compatriote Julia Murray et l'Autrichienne Karine Utari. Ophélie David prend elle pour sa part la 4ème place de l'épreuve. A noter aussi, côté français, la 6ème place de Marion Josserand, la skieuse de Chanrousse, et la 14ème place de la Tignarde, Meryl Boulanger. Chez les hommes, c'est le français Xavier Kuhn qui s'est imposé. Le mai-jevant, 5ème temps des qualifications, ne partait pourtant pas favori de la finale face au Canadien Stanley Ayer, vice-champion du monde en 2007, ou au tchèque Thomas Kroos, quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Mais Kuhn, qui a fait presque toute la course en 3ème position, a profité de la chute de Thomas Kroos, alors en tête, et dépassé Stanley Ayer sur le fil. Ce succès, le 2ème de sa carrière après celui décroché en 2004 en République Tchèque, permet à Xavier Kuhn de remonter à la 2ème place du classement général de la Coupe du Monde derrière le suisse Michael Schmitt, encourageant à un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques de Vancouver. Je sentais que ça allait venir, que ça allait payer. Aujourd'hui, c'est une belle consécration à la maison. C'est un grand bonheur à 3 semaines des Jeux, à un mois des Jeux. Ça fait vraiment plaisir. C'est un peu notre kissbule entre guillemets, du ski cross chez nous. C'est une piste très sélective, qui est rapide. et ça fait 5 minutes que je suis en bas, je n'arrive pas à respirer. J'ai vomi au départ, j'ai vomi à l'arrivée. Moi, j'étais content, donc je vomi. Et c'est vraiment une piste qui se skie avec le gouton entre les dents de A à Z et qui demande beaucoup d'attention parce que ça va très vite, ça saute et il n'y a pas un moment de répit où tout s'enchaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada